Les conséquences de la pandémie de coronavirus dans le transport aérien sont catastrophiques. Airbus enregistre une perte nette de 481 millions d'euros au premier trimestre de 2020. Par comparaison, l'avionneur européen avait réalisé un bénéfice net de 40 millions d'euros un an plus tôt. Début avril, le constructeur a annoncé réduire d'un tiers sa cadence de production d'avions pour répondre aux demandes de report de livraison des compagnies aériennes. Certaines entreprises devraient toutefois bénéficier de soutien, selon le rédacteur en chef du site Flight Global. Sur du long terme, nous allons certainement voir des consolidations et des fusions. Probablement à court terme, nous verrons beaucoup de transporteurs qui sont capables de survivre à la crise elle-même, soit par une restructuration de crédit, soit par un certain soutien financier des gouvernements. La plupart des compagnies aériennes, à bout de souffle, suppriment des emplois par milliers. L'Association internationale du transport aérien estime que le chiffre d'affaires de ces compagnies devrait baisser de 34 milliards de dollars en 2020, une chute de 55% par rapport aux revenus de 2019. Il va sûrement y avoir une focalisation à court terme sur les routes aériennes principales. Les routes secondaires, qui ont été établies au cours des dernières années, seront les dernières à revenir. Ce mercredi, l'Allemagne a annoncé prolonger jusqu'à la mi-juin sa mise en garde sur les voyages touristiques à l'étranger. Le secteur du transport aérien ne devrait retrouver des couleurs qu'après plusieurs mois, voire plusieurs années.